Bonjour tout le monde, mon ami Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sears et de l'avenir du commerce de détail. Comme ceux qui suivent les nouvelles économiques l'ont vu, le géant du détail Sears, qui possède également Keymart aux États-Unis, s'est mis sous la protection de la loi sur les faillites américaines. Et les perspectives pour Sears, qui est une compagnie qui part de l'argent depuis des années, étaient très glauques. Beaucoup de gens pensaient que c'était vraiment la fin, que ça allait fermer, que les gens allaient acheter les baux et les actifs et que ça serait liquidé. Finalement, Edward Lampert, le gestionnaire de hedge funds américain, qui était justement chairman et je pense CEO aussi de l'entreprise au courant des dernières années, a fait une offre d'achat pour les actifs de Sears de 5,2 milliards qui a été accepté. Donc, Edward Lampert, que certains accusent justement d'avoir conduit Sears à sa perte, va redevenir à la barre de Sears. Edward Lampert, c'est quand même quelqu'un qui a fait sa fortune en faisant des investissements risqués. Et on peut le critiquer, mais en même temps, c'est un gars assez intelligent. Et pourquoi il achète un vieux détaillé en perte de vitesse comme ça pour quand même 5,2 milliards? Un, c'est que ce n'est pas cher par rapport à la taille des actifs. Mais deux, c'est parce qu'il y a encore un besoin pour le commerce de détaille physique. Le plan de relance implique de fermer plusieurs des 425 magasins de Sears qui restent. Parmi les autres initiatives qui rapportent dans Wall Street Journal, c'est de diminuer la taille des magasins de manière significative. Donc, ils veulent ouvrir des magasins qui font à peu près un tiers des pieds carrés que Sears fait. Et la raison pour laquelle Edward Lampert fait tout ça, c'est qu'autant il y a quelques années, le commerce de détaille était surévalué, autant aujourd'hui, il pourrait être sous-évalué. Là, je ne saurais pas dire dans le débat est-ce qu'il est sous-évalué ou surévalué, mais c'est clair qu'Amazon prend tout l'espace, mais ce n'est pas la majorité des ventes de détaille qui ont lieu chez Amazon. Je n'ai pas le pourcentage exact, mais ça reste quand même une petite minorité des ventes. Donc, tu sais, si on regarde… Bon, Sears, je ne pense pas qu'il est encore coté. Je serais curieux qu'il sorte dans le résultat. Sears Holding, on va voir qu'est-ce qu'il dit. C'est ça, Sears Holding. Donc, Sears Holding, effectivement, c'est ND, ND, ND parce que c'est plus lucité. Donc, assez logique. Mais on va regarder d'autres détaillants américains. Est-ce qu'ils ont encore des chances? Mettons, je pense à JCPenney, qui est un espèce de détaillant de vêtements, donc qui perd d'argent, mais qui a une capitalisation boursière de 400 millions. Je crois qu'ils ont plus d'immobilier. Ça, c'est à vérifier. Mais allez voir leurs rapports annuels dans les états financiers. Je sais qu'ils ont de l'immobilier de choix quand même. Donc, je ne serais pas étonné que… Oui, c'est une compagnie qui perd l'argent. Oui, il y a un risque que l'entreprise se place en faillite et que vous perdez tout votre investissement. Mais des fois, ces entreprises-là ont plus d'actifs que ce qu'ils valent. Donc, on pourrait imaginer que JCPenney se fait acheter. Les propriétaires ferment tous les magasins et vendent l'immobilier pour en faire des condos et des immeubles à bureau. Et bang, l'investisseur fait de l'argent. Par contre, les analystes disent « vendez ». Donc, c'est quand même un pari risqué. Si on regarde d'autres géants américains comme, admettons, Best Buy, celui-là, c'est quand même dur de comprendre pourquoi les gens vont chez Best Buy dans la mesure où les produits électroniques qui coûtent relativement sont beaucoup plus faciles à acheter sur Amazon. C'est bien documenté. Il y a un prix moyen assez élevé. Il y a beaucoup d'informations pour faire ses choix. C'est une capitalisation bourseire de 16 milliards. Ratio cours-bénéfice très, très raisonnable de 12. Mais c'est quoi les perspectives? C'est quand même… L'entreprise a des petites marges de 3 % puis offre un dividende qui est quasiment tout son profit. Donc, elle ne pourra probablement pas réinvestir dans l'entreprise et n'a pas du tout les capitaux pour compétitionner avec un Amazon. Étonnamment, il ne se porte pas si mal en bourse. Mais par exemple, si on regarde, mettons, Ombipo, je ne sais pas vous, mais si j'ai besoin d'acheter du bois, je n'ai jamais besoin d'acheter du bois, mettons que j'achète un air climatisé. Ça, c'est un climatiseur, c'est le genre de choses que j'achèterais. Est-ce que je le commande sur Amazon? Non. Un, si je veux acheter un air climatisé, c'est probablement parce qu'il fait très chaud dehors puis je veux me faire refroidir rapidement. Deux, c'est lourd et ça va coûter une fortune si Amazon le livre. Je ne suis même pas sûr si Amazon… Mais probablement que oui parce qu'ils vendent tout. Donc, si on regarde la compagnie, grosse capitalisation pour CR, 200 milliards, ratio court-bénéfice un peu plus élevé à 19, mais au moins, ce n'est pas une compagnie qui est clairement menacée par Amazon puis il y a des meilleures marges. Donc, selon moi, avec un ratio court-bénéfice de 19, l'entreprise n'est pas clairement surévaluée. Mais l'idée que je voulais amener ce matin avec Edward Lampert qui rachète les actifs de Steers, c'est que le détail a encore une vie à espérer. Ensuite, c'est combien vous payez. Si le marché est tellement pessimiste par rapport à ces compagnies-là que vous pouvez l'acheter pour beaucoup moins cher que ça vaut, bien c'est un investissement de valeur et c'est un bon investissement. Si l'entreprise vaut à peu près le prix qu'elle devrait valoir compte tenu des défis importants auxquels elles font face à le détail, bien ça veut dire qu'on ne l'achète pas. Moi, entre les deux, puis je n'ai pas analysé, je ne prends pas une décision dans une vidéo de cinq minutes en checkant des trucs, mais juste en ayant vu comme ça, entre JCPenny qui est moins cher en termes de ratio court-bénéfice et Homme-Dépôt, c'est clair qu'Homme-Dépôt est plus intéressant. Mais encore là, je trouve cher Homme-Dépôt, ça ne serait pas un stock que je considérais vraiment sérieusement à moins de comprendre quelque chose que je ne comprends pas déjà. Donc, c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler ce matin. Sur ce, je vous invite à télécharger Art Bacon sur Google Play, le App Store. C'est une application incroyable qui se connecte directement sur vos comptes de courtage puis vos autres comptes d'investissement. Ça peut être Épargne Placement Québec, ça peut être Wealthsimple, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, on va vous lister la liste de tous les titres financiers que vous possédez. On va analyser vos rendements, soit compte par compte ou soit à travers tous vos comptes, de manière très scientifique. C'est un calcul que malheureusement les courtiers ne font pas. Ou s'ils le font, ils le font une fois par année, non sur n'importe quelle période que vous voulez. Puis ensuite, on fait des diagnostics pour vous aider à bâtir un meilleur portefeuille. Donc, sur ça, puis si vous n'avez pas de compte d'investissement, on a une offre incroyable avec Desjardins Courtage en ligne. Ça vous donne trois mois d'application gratuite, notre cours en ligne sur l'investissement pour commencer à investir en bourse et dix transactions gratuites avec Desjardins Courtage en ligne. Donc, si vous n'avez pas déjà de l'argent investi en bourse, profitez de notre offre dès maintenant. Sur ce, je vous souhaite une super bonne journée. Sous-titrage ST' 501